Sermon sur le Fils Saint numéro 7 Qui sera sujet au jugement ? Comme le crédo des apôtres déclare, d'où il viendra juger les vivants et les morts, l'humanité entière de son père Adam jusqu'à la fin du monde sera sujette au jugement de Dieu. Hébreu 9, verset 27 dit Ainsi, s'il est vrai que tous ceux qui sont nés comme êtres humains doivent mourir, il ne peut qu'être vrai aussi que le jugement suivra après cela. Au début d'Apocalypse 20, verset 12, il est dit Ici, les mots « les grands et les petits » ne signifient pas les adultes et les enfants, mais les grands font référence au roi, au président et autres policiens de haut rang, ainsi qu'aux puissants et les petits font référence aux citoyens ordinaires et aux simples peuples. De plus, au début d'Apocalypse 20, verset 13, il est dit La mer rendit les morts qui étaient en elle. Cela signifie que tous ceux qui sont morts par accident se tiendront aussi devant le trône du jugement. Peu importe l'endroit où les gens sont morts, que ce soit dans la mer, dans l'air ou sur la terre, puisque tout le ciel en entier et toute la terre sont entre les mains de Dieu, personne ne peut éviter son jugement. Au milieu du verset 13 précédemment cité, il est dit La mort et le séjour des morts rendirent leurs morts qui étaient en eux. Et en continuant au verset 14, il est dit Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort les temps de feu. Le péché est la loi inchangeable qui met les gens à mort et l'Hadès, séjour des morts, est la prison qui retient les morts. Mais maintenant, lorsque le jugement vient, même ceux-ci seront transformés et relâcheront les morts en obéissance à la loi de la résurrection. En d'autres mots, lorsque la vie éternelle et la destruction sont déterminées par le jugement dernier, il n'y a plus de loi de la mort et de l'Hadès. C'est pourquoi ces deux choses sont jetées dans le lac de feu. Pour le dire différemment, le fait que l'Hadès soit jetée dans le lac de feu signifie que les pécheurs qui se tiennent devant le trône du jugement seront jetés dans le lac de feu. C'est alors que la mort, le dernier ennemi de la vie, sera détruite. 1 Corinthiens 15, verset 26 Et cela signifie que la bête et les faux prophètes seront les premiers à être jetés dans le lac de feu. Apocalypse 19, verset 20 Suivi de Satan, le chef des démons, qui sera aussi jeté en enfer. Apocalypse 20, verset 10 Tertullien, un père de l'Église, avertissait d'un jugement imminent les Romains qui jetaient les chrétiens en nourriture aux lions affamés dans les arènes publiques et les colisaient, ou qui les crucifiaient et les brûlaient, et qui regardaient et prenaient plaisir à de tels spectacles. Il leur disait « Vous aimez les spectacles ? Attendez avec anticipation, car vous verrez le jugement dernier, le plus grand spectacle de tous. » En fait, il n'y aura aucun spectacle plus grand que celui-ci, car toute l'humanité ayant vécu sur cette terre, grands et petits, des temps anciens jusqu'au Moyen-Âge et de celui-ci jusqu'à notre époque, feront face au jugement dernier et entreront dans le ciel pour la vie éternelle ou seront rejetés pour la destruction de leur âme. Apocalypse 20, verset 15 Il est déclaré « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Quiconque désire que son nom soit écrit dans le livre de vie doit être né de nouveau d'eau et d'esprit comme en parle le Seigneur. Pour naître de nouveau d'eau et d'esprit, nous devons transférer tous nos péchés sur Jésus à travers son baptême et nous devons mourir à la croix avec le Seigneur. C'est alors uniquement que nous pouvons naître de nouveau d'eau et d'esprit et recevoir la vie éternelle.